Bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Interview Campus. C'est le moment, les futurs bacheliers sont en train de remplir leurs vœux sur admission post-bac, ou APB pour simplifier. Étape obligée avant de rentrer dans la vie étudiante. Il existe malgré tout quelques petites astuces pour bien faire son choix. Avec nous, Léo Sounigo, cofondateur de StudiAdvisor et spécialiste de l'orientation. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de choix, car APB, c'est avant tout des choix. Et comment on les fait, ces choix ? Alors, APB, c'est un système qui a été créé pour optimiser les démarches administratives d'inscription post-bac, après le bac. Donc, vous allez sur le site et puis vous pouvez tout simplement vous inscrire. Vous avez un panel de formation et puis vous avez également accès à des informations sur des études post-bac. Et est-ce qu'on a le droit à l'erreur, plus ou moins ? Alors, sur APB, une fois que ta demande, elle est faite, elle est faite. Donc, tout l'idée, en fait, c'est justement d'avoir, avant APB, de mettre en place un processus d'orientation pour justement, le jour d'APB, faire les bons choix d'orientation. Parce qu'une fois, du coup, qu'on a fait ces choix sur APB, ils sont validés, ils sont inchangeables, ils sont définitifs et on ne peut plus rien faire, c'est ça ? Exactement. Et du coup, quels sont un peu les meilleurs moyens pour faire ces bons choix ? Aujourd'hui, tout l'idée, justement, c'est de se préparer en amont, comme je vous le disais, avant justement de faire ces démarches. Donc, il existe plusieurs solutions qui existent sur le marché de l'orientation. Il y a une série de tests d'orientation qui existent un petit peu sur le marché, c'est-à-dire, c'est des tests qui vont faire dire, en fait, que vous êtes plutôt fait pour la médecine, pour la science, que vous êtes plutôt rationnel, plutôt scientifique, plutôt littéraire. Mais, à mon avis, est-ce qu'il est vraiment rationnel et judicieux de catégoriser, en fait, des aspirations d'un jeune étudiant quand il a 17 ans dans des tests d'orientation ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée parce que ça devient à catégoriser, justement, un rêve et une aspiration. Après, on peut avoir d'autres méthodologies pour s'orienter. Il y a certains qui mettent en place des parcours ou un petit peu d'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans l'orientation. Là aussi, je trouve que ce sont des démarches qui sont un petit peu dangereuses. Et puis, enfin, il y a ce qu'on appelle les salons de l'orientation qui, à mon sens, sont un petit peu comme une absurdité, en fait, dans ce modèle-là, puisque les salons, aujourd'hui, ont une démarche très, très commerciale. C'est-à-dire que les écoles payent, justement, des stands sur des salons et des étudiants viennent pour s'orienter. Mais en réalité, justement, dans le salon de l'orientation, on se place plus du point de vue de l'école que du point de vue de l'étudiant. Et ça fait un petit peu supermarché. On est dans une chose un petit peu commerciale et, justement, ça dénature un petit peu l'orientation. Ça fait un petit peu supermarché. Moi, personnellement, quand j'ai 17 ans, ma vie, je n'ai pas envie de la choisir forcément dans un supermarché. Donc, surtout, un sujet aussi complexe que l'orientation. Je ne pense pas que quand tu arrives dans un salon comme ça, où il y a des écoles de commerce, des écoles de design, des écoles d'art, tu as 17 ans, tu te dis, OK, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Je pense que le processus est un petit peu plus complexe. Et du coup, APB est souvent synonyme d'inquiétude et un peu de crainte. Est-ce que c'est justifié pour vous ? Bien sûr, c'est justifié parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui ce qui existe sur le marché de l'orientation, on s'aperçoit en réalité que tous les processus pour s'orienter sont soit, comme je vous le disais, trop rationnels, trop anxiogènes, trop commerciaux. Et donc, du coup, on est dans une situation où l'étudiant, il fait sa demande sur APB. Et en réalité, il n'a pas une expérience et un vrai vécu de la réalité des formations qui existent aujourd'hui sur le marché, en fait. Et donc, du coup, comme c'est malgré tout l'unique plateforme pour pouvoir enregistrer ses voeux et donc passer à l'étape supérieure, quels sont vos conseils pour justement améliorer ses choix ? APB optimise bien, en fait, justement, la gestion de ses choix. Maintenant, pour faire ce choix, à mon sens, ce qui marche aujourd'hui, en fait, c'est le réseau informel. C'est les amis d'amis. Le problème, ou les amis d'amis, ou les frères et sœurs, on a tous déjà conseillé, en fait, quelqu'un de son réseau. Le problème, c'est que ce réseau informel, soit tu ne l'as pas parce que tu viens d'un milieu social défavorisé, soit tu l'as, mais en fait, en réalité, il peut être biaisé. C'est-à-dire que si, par exemple, tu rêves d'études de médecine et que tu es entouré d'avocats, on va avoir du mal à t'orienter là-dessus. Alors l'idée, pour moi, pour nous, pour mon associé Adrien Froyer et moi-même, ça a été… Vous parlez de Studio Advisor qui est justement votre plateforme. Voilà, ça résume un petit peu ce que c'est aujourd'hui, ce que devrait être pour nous notre conception de l'orientation. C'était, en fait, de créer une plateforme dans laquelle on met en relation des étudiants qui sont des advisors en cours de formation, qui viennent de sortir de formation, avec des étudiants qui souhaitent s'orienter. On les met en relation, les étudiants arrivent sur la plateforme, choisissent un advisor, sélectionnent un advisor et prennent rendez-vous directement avec lui. Une conversation téléphonique va s'engager entre 15 et 30 minutes et à la fin de la conversation, l'advisor va faire une recommandation d'orientation et va mettre en relation l'étudiant avec un programme. Et là, on est dans une démarche, en fait, où l'advisor a décrit son parcours de manière objective, authentique et c'est accessible à tous. Donc, en fait, l'objectif, c'est plus ou moins de sortir de sa bulle, sortir de ses connaissances, sortir de ses contacts pour s'ouvrir un petit peu au monde de l'orientation. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, nous, notre conception, ça a été de dire, il y a des solutions qui existent sur le marché, elles sont inefficientes. Nous, notre conviction, c'est de faire de l'orientation sur du partage d'expérience et du vécu. C'est de remettre l'humain, c'est de remettre l'étudiant, en fait, au centre du processus d'orientation. On a, en fait, dans toutes les possibilités et les démarches d'orientation que je vous ai décrites, oublié une seule chose, c'est l'étudiant. Donc, nous, on se dit, on veut juste faire et mettre en place un dialogue entre un étudiant et un étudiant qui est déjà en école, qui a déjà eu à faire ce choix-là, qui est passé par ses doutes, ses questionnements et qui connaît, justement, tout ce processus. Ces conseils sont d'ailleurs objectifs parce qu'ils ne sont pas liés à l'école à laquelle il appartient. Il est complètement indépendant, accessible et authentique. Est-ce que vous ne coupez pas aussi un petit peu l'herbe sous le pied des conseils d'orientation ? Si, complètement, d'une certaine forme, parce qu'on est dans une nouvelle forme d'orientation, peut-être plus empirique, plus proche de la réalité. Mais vous savez, Adrien et moi-même, nous avons fait le test, en fait. Nous avons été advisors avant de recruter aujourd'hui nos 2000 advisors sur la plateforme. Et en faisant ce test, on a parlé à des étudiants. Et en fait, on se rend compte que la réalité des questions posées par ces étudiants auprès des advisors sont des questions qui, à mon avis, échappent complètement aux acteurs traditionnels de l'orientation, de par la proximité générationnelle qui peut exister entre les advisors et les étudiants. Donc, en fait, les journées portes ouvertes sont peut-être même plus intéressantes que d'aller à des salons ou aller faire des tests de personnalité chez un conseiller d'orientation ? Peut-être, parce qu'en réalité, tu poses plus tes questions, tu es plus en adéquation justement avec la réalité et tu n'es pas brisé. Tu n'as pas un parent, tu n'as pas un directeur marketing d'école. Et donc, du coup, le dialogue est plus fluide, en fait, en réalité. Vous pensez qu'APB n'offre pas assez d'informations jeunes ? Ce type d'informations devrait être aussi fournie par APB ? Aujourd'hui, APB donne surtout des informations relativement théoriques sur les programmes. Mais aujourd'hui, quand tu as 17 ans, tu viens pour t'orienter, tu vois un panel d'informations, tu es submergé, tu n'as aucune idée, en réalité, des divergences qu'il peut y avoir entre un programme, entre deux programmes, entre deux écoles. Et la seule manière de savoir, c'est de parler, c'est d'échanger. Alors, je ne dis pas qu'entre 15 et 30 minutes, l'étudiant va avoir une possibilité, une exhaustivité complète du programme. Mais nous, dans notre processus, un étudiant, on se rend compte qu'il appelle un advisor, deux advisors, trois advisors. Pourquoi ? Parce qu'il veut se faire plusieurs opinions. Parce que la vérité de l'orientation, la réalité de l'orientation, elle est à trouver dans la pluralité des expériences qu'on va me raconter. Et c'est ça, pour nous, notre vérité, en fait. Et on se pose souvent la question, est-ce qu'un jeune de 17 ans sait ce qu'il veut faire, vous, avec votre plateforme ? Est-ce que vous avez, justement, la sensation que les étudiants sont complètement perdus, qu'ils n'ont aucune idée de leur avenir ? Ou est-ce que, justement, c'est assez fixe, assez centré, et ils veulent avoir toutes les possibilités pour pouvoir réussir ? Il y a plusieurs profils d'étudiant. Il y a l'étudiant qui a une idée très précise, en fait, de la filière qu'il veut faire, et qui va avoir une information précise sur la filière, et qui veut voir des degrés, des différences qu'il peut y avoir entre des écoles. Donc ça, c'est un étudiant qui a une vocation, par exemple, dans un certain domaine. Il y a l'étudiant qui va être complètement perdu, qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, et lui, il va multiplier les appels téléphoniques avec les advisors. Il y a l'étudiant qui va être inspiré par un parcours d'un advisor, quelque chose que l'advisor aura décrit dans son parcours, qu'il aura marqué, et va s'engager une conversation. Il y a l'étudiant qui va découvrir une vocation. Il y a l'étudiant qui va découvrir une formation. Il y a des étudiants de banlieue qui découvrent qu'ils peuvent faire Sciences Po, qu'ils ont le niveau. Donc, en fait, il y a un panel de catégories, en fait, d'étudiants qui existent, et d'utilisateurs, qu'on profile et qu'on oriente. Et justement, est-ce qu'APB, qui est quand même assez souvent décrié, centralise tout, et au final, va créer presque une forme de caste, en quelque sorte ? APB centralise de l'information, APB optimise la demande d'inscription, mais APB ne donne pas la vérité, en fait, justement, sur l'orientation. Et sur les capacités des étudiants aussi. Et sur les capacités des étudiants, parce que ce qui est intéressant aussi dans le processus d'orientation, c'est justement l'adéquation entre la volonté et le désir de l'étudiant, je veux faire cette filière, et la capacité. Vous allez parler à un advisor, vous allez discuter avec lui, vous rêvez de faire des études de médecine, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout un profil scientifique, vous n'avez pas du tout les notes pour, que vous n'êtes pas travailleur, forcément, etc. L'advisor, vous allez avoir une discussion, une confrontation, en échange, est-ce que je vais être heureux dans cette filière-là ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Donc, c'est le mix entre la capacité et la volonté. Et c'est ça que l'échange permet, en réalité. On a des fois des étudiants au lycée qui se retrouvent avec des notes plus ou moins moyennes, parce que ce n'est pas un système qui leur convient, mais qui, une fois dans les études supérieures, s'éclatent. On peut utiliser ce terme-là et qui, effectivement, crèvent tout. Ils ont des super notes, ils sont super motivés. Est-ce que, justement, votre situation permet de déceler un petit peu ce type de profil ? Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est dans un parcours classique jusqu'à la terminale. Et après la terminale, on s'oriente vers quelque chose qu'on a choisi. Encore une fois, l'orientation, c'est un choix, c'est un cri qui vient du cœur. C'est un processus qui est très violent, qui va impliquer sur la vie sociale, la vie professionnelle, et qui va engendrer un tas de conséquences. Donc, ce n'est pas un choix comme ça qui est laissé au hasard. Donc, forcément, ce cri qui vient du cœur, ça va forcément, à un moment donné, quand on a 18 ans, 19 ans, qu'on se lance dans des études, dans un processus de 5 ans, révéler quelque chose. Et en discutant avec un advisor, en discutant avec deux advisors, trois advisors, on va pouvoir échanger sur un domaine, comprendre un domaine, comprendre le retour passé de l'expérience et de l'expérience de l'advisor et voir si ce domaine, justement, est réellement fait pour moi. Et donc, du coup, des vocations vont forcément se révéler. On retrouve dans le système d'orientation actuel beaucoup d'échecs. En première année à l'université, on atteint des fois des taux de... 27%. 27%. En première année, des fois, on atteint 70% sur certaines filières qui sont assez généralistes et qui accueillent tout le monde. Est-ce qu'on peut pointer du doigt, Pébé, en fait, sur ce problème ? Alors, sur ce système-là, je pense qu'on peut pointer plutôt le système de manière globale. En fait, la complexité de l'orientation, c'est que l'orientation est une notion qui est à cheval et à la croisée du business et du social. Du business, pourquoi ? Parce que la question sous-jacente de l'orientation, c'est celle du recrutement des écoles, de leur rentabilité, donc des écoles privées, mais aussi du recrutement des universités. C'est-à-dire qu'un élève mal orienté pour une université coûte de l'argent à l'État. C'est plusieurs millions d'euros qui sont perdus chaque année par l'État. Et cet équilibre entre l'économique, le business et le social, aujourd'hui, personne n'a réellement réussi à le résoudre, le social, parce que l'orientation est une question sociale. Pour conclure, en quelques mots, que diriez-vous pour aiguiller un jeune lycéen qui est complètement perdu de ce que j'observe, en fait, dans le cadre quotidien, encore une fois, nous, notre conviction profonde, ça a été de dire l'orientation, elle doit passer par le réseau informel. Ce réseau informel, vous pouvez ne pas l'avoir. Nous, avec Study Advisor, on a libéralisé, en fait, ce réseau informel en orientant aujourd'hui 13 000 gamins depuis le lancement de la plateforme, 300 gamins par jour aujourd'hui. C'est 850 programmes qui sont partenaires. Donc, moi, je conseille de faire de l'orientation uniquement sur de la base où on remet l'humain au centre de cette réflexion. base fondée sur l'échange, sur le dialogue. Et un petit conseil aussi aux parents qui, des fois, sont perdus avec le système APB et qui n'ont pas eu ce système d'orientation-là. Alors, les parents sont parfois pris dans un certain dogme, dans un certain passé. C'est-à-dire que les études il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans ne correspondent pas forcément à l'évolution du marché du travail. Donc, encore une fois, j'invite les parents à discuter, à échanger avec des jeunes, des étudiants qui sont actuellement en cours de formation, qui ont fait ce choix-là et qui viennent peut-être de rentrer sur le marché du travail pour avoir peut-être parfois un peu plus de pragmatisme et écouter leurs enfants dans leurs choix parce que c'est quand même important de s'écouter et c'est quand même la base de tout. Monsieur Sunigo, merci. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que nous vous avons apporté les réponses nécessaires pour bien vous orienter à l'issue du baccalauréat. Je vous dis à très bientôt pour une autre interview campus. Au revoir.